bonjour les rubans, bonjour les fraisseurs, bienvenue, nous sommes sur notre ruban pour ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Voici ce qui se passe quand les riches décident de jeter de l'argent dans la rue. Ce que nous allons voir ici, ça risque de vraiment vous étonner. Il va vous montrer la vidéo tout à l'heure. Mais d'abord, regardez déjà ça. Vous voyez ça? Voici un homme qui a décidé de jeter de l'argent dans la rue. Vous voyez ça? Il est dans la voiture et il jette carrément de l'argent. C'est l'argent que vous voulez dans les airs comme ça, hein? C'est l'argent que vous voulez comme ça, hein? L'argent, 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 l'argent. j'ai l'argent j'ai été dit tout ça c'est l'argent la chaleur 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 mais d'accord ce genre j'ai de l'argent dans la rue que se passe-t-il selon vous que c'est passé vous voulez voir vous voulez qu'on fasse un dessin voici ce qui se passe et les gens de ramasser c'est comme un pasteur dit à l'église prenez la personne de dieu et les uns dans la salle et dit je reçois je reçois le bruit il ne ressort pas à l'esprit il est sans cela que ça sera un pied de banque et ne vous comprenne ça je me prie à ce banc harry pour avoir cet argent il a dit vous voyez ça est ce que vous voyez un peu quand les jeunes gens voient tout ça j'ai qu'est-ce que moi on doit tout fait pour être des grands cas on doit tout fait pour devenir des grands garçons afin de pouvoir si j'étais beaucoup d'argent comme ça maintenant moi j'ai une question à vous poser est-ce que est-ce que si vous étiez ici à vous allez prendre l'argent aussi est-ce que vous allez ramasser l'argent aussi parce que lui là il a été couru jusqu'à l'a bien qu'est-ce qu'elle est sorti de tomber et quand vous dites et bien vous avez rigolé à l'argent non je vais pas mettre à ce du moment voici bonne affaire qu'elle a petit coup maintenant ton caleçon va tomber et c'est chaud c'est chaud moi c'est ce qui se passe quand jette l'argent quoi tu gardais tout ça c'est l'argent que vous voulez aller là comme ça tout ça c'est l'argent man et puis des pieds d'époque le gros pied mais que c'est passé le gars le petit pas de l'aimer mais on va dire mais peut-être qu'elle va dire à quel temps a-t-il pour de l'aimer mais il a arrêté comment suivre la voiture et puis il chède de l'argent carrément en l'air venu sur le boutage sur le bouquin venu sur le bouquin chez nous sur le bouquin ce conseil c'est quoi ça se passe et un autre il a décidé de bien nous montrer que c'est le bouquin il a décidé de nous montrer comment lui faire son bouquin et comment est-ce qu'il a décidé de faire ça il a juste décidé de rester à l'étage il a juste décidé de rester à l'étage et puis prendre beaucoup d'argent comme ça et les jeter d'ailleurs oui les jeter d'ailleurs je sais pas que cette personne mais je sais au moins qu'il y a des gens là pour ramasser les gens sont toujours prêts les gens sont toujours prêts qu'on dit ajoutons qu'elle nous passe c'est moins nette les gens sont calés ils sont calés comme un calé kangaro mais regardez regardez l'argent ils disent qu'ils se disent qu'à aujourd'hui c'est il pleut de l'argent il pleut de l'argent il pleut de l'argent regardez regardez on part des gâtés qui gâtés en ou même vous voulez voir vous voulez voir regardez c'est gâté waouh c'est un tout de ouf hein c'est vraiment un tout de ouf regardez ça bien encore vous voyez les gens sont tous de ramasser mais la jeune fille qui est ici là regardez là là cette fille là elle ne ramasse rien elle n'a même pas inquiétée elle n'a même pas inquiétée il a dit bien c'est que là bas elle a même croisé avec un autre homme bleu ne ramasse rien ou bien ce soit déjà riche aussi point c'est à lui monsieur fait ce titre de l'argent beaucoup d'argent jette jette les gars les gars ils dévoient rembassé les gars dit alors vous vous êtes un quartier de riche et puis vous courez après l'argent comme ça on peut faire ça les gens ils sont riches mais vu dans quoi s'enrichit qui jette l'allée peine vous voyez que c'est pas de la blague non regardez aïe 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 vous allez trouver aucun billet de banque atteint là bas ça c'est terminé aucun billet ne sera laissé aucun billet ne sera laissé après vous allez tous venus de notre poche mais waouh vraiment la vie est belle la vie est belle quoi on a de l'argent ok je pense que vous avez vu quelque chose ma frère soeur maintenant dites moi ce que vous en pensez que pensez-vous de ce que ces gens sont fait de faire est ce que c'est bien de jeter beaucoup d'argent comme ça et puis les gens viennent à masser juste comme ça alors qu'on peut le remettre met à main je pense que c'est un peu la même chose avec ce qui se passe avec les chefs du état sont dans les véhicules et puis saluent les gens je suppose que les gens c'est le soir la méditation à distance où ils sont les salutations à distance je pense que ce que quand les gens deviennent riche vraiment ils sont comme retirés de la société sont comme mise à l'écart de façon naturelle ça se passe ici un gars qui marchait avec des amis tu vas commencer à voir l'argent il va commencer à voir que tu avais tout d'amis là c'est mauvais tu vas commencer à marcher seul dans le pays maintenant on voit les gens acheter de l'argent comme ça on se dit mais attends quel chien comment ces gens le faut-il pour avoir autant d'argent et les gens vont commencer à réfléchir à savoir mais est-ce que cela c'est pour un champ est-ce que c'est l'agent individuel pourquoi les gens se posent des questions pour toutes les façons à se poser des questions que vous soyez bon ou mauvais les gens se poseront toujours des questions mais moi vraiment moi vraiment je n'aime pas ça à souverain j'étais de l'agent comme ça et puis les gens vont les ramasser et pour les filles ont des filles là pour vous c'est comme si tu utilises aux gens que j'ai mis un grand gars quoi et que j'ai riche ou bien c'est en tout cas ça ça mènera forcément les gens à parler à d'autres avis que ces gestes là étaient aussi faits pour améliorer les gens à parler sinon tu as beaucoup d'argent et tu veux aider les gens du quartier tu crées un business dans le quartier ils travaillent et ils en ont une ou bien le général l'argent qu'on jette comme ça on jette comme comme ça dans la rue quand les gens prennent cela ils ne font rien avec c'est de la maladie donc c'est de la maladie donc ils ont reçu l'argent c'est ça qui va faire qu'il ne faut rien faire de bois avec il ne faut que manger de la nourriture boire de la bière et aller dormir c'était le voilé chez chez femme pour mettre dessus ça ne servira à rien donc tu reçois la gloire c'est celui qui a jeté mais quand tu as jeté l'argent tu espérais quoi tu espérais à ce que ces gens-là ils prennent cet argent afin de pouvoir peut-être investir ou bien faire quelque chose de bon mais j'ai dit que la manière dont tu as jeté cet argent et que tu as l'argent c'est pas la bonne manière et plutôt prouvé que c'est pas la bonne manière tu verras le résultat depuis quand vous attendiez un témoin d'un gars qui a dit eh je suis dernier je suis d'invention je suis à cause d'un poteur que j'étais de l'argent qui est plus moi je l'ai ramassé l'argent que j'ai ramassé là c'est ça qui m'a rendu riche jamais je m'attends un tel témoignage c'est pourquoi moi je vous dis mes frères et éviter ça éviter vraiment ça marche comme les présidents le fait je sais comme les présidents ce président veut aider quelqu'un il va il faut juste vous montrer un gros carton et un cri dessus où le président offre un million de dollars à telle personne pour l'aider à acheter une maison et puis sauver sa famille de 50 personnes là vous voyez ça jusqu'aux famille vous ne voyez pas faut toujours les pieds des banques mais c'est vrai que son président comme besoin de montrer aux gens qui sont très bien ils ne montrent pas les pieds des banques pourquoi nous nous allons aller commenter les pieds des banques comme ça les pieds des banques l'agent comme vous voyez comme ça là on joue pas avec et on ne joue pas avec quand vous montrez votre agent comme ça beaucoup d'agents sur les réseaux sociaux ça soulève dans la tête des gens beaucoup de mauvais esprits beaucoup de mauvaises pensées les gens vont se dire que ah voici la chanter qu'est ce qu'il doit faire pour avoir ça et c'est là le diable vient le palais pour dire bon je connais un gars qui peut dire avoir ça facilement je connais un endroit je connais ceci et les gens chercheront à faire comme vous à faire comme eux mais dans le mauvais sens de l'essai ce qui se passe dehors on nous parle de your boys à nous parler de la brûteur déjà qu'il y a un axe internet on a juste à dépasser le niveau de l'anacte c'est devenu une de la sorcellerie déjà se balade pour chercher du sang pour offrir des trucs aux démons afin de pouvoir avoir plus de pouvoir plus de richesses vraiment ne faites pas sa chose en tout cas dites moi ce que vous en pensez il m'offre beaucoup ce que vous en pensez maintenant si c'est dans une fête est-ce qu'on peut jeter l'argent comme ça si c'est dans une fête parce qu'on est venu à la fête et la manoeuvre d'honorer la marie ou le mari ou la personne qui fait là c'est de jeter de l'argent donc là bas on peut dire que bon c'est le cadre est idéal c'est une manière de nourrir le mari mais quand j'ai l'argent qu'on soit dans la rue comme ça c'est un mauvais signe souvent des satanistes peuvent le faire parce qu'ils cherchent à piéger les gens qui vont à masser de l'argent oui et oui parfois ils le font parce qu'ils veulent que il fait des fois parce qu'ils veulent prendre l'achat de toutes les personnes qui vont ramasser ces agents ouvraient de la chance la chance nous avons dit c'est un souleur moi c'est comme il peut vous dire la pension et quelqu'un c'est toi tu marches dans la rue et puis tu vois quelqu'un fichier de la jambe et tu vois la jathe et oublie de ma cartelle mon ami laisse ça et puis tu passes ne ramasse pas parce que le chapitre du temps des pièges par là c'est quoi je continue à masser par l'agent et c'est à la jette je veux pas être mis à masser par l'agent que ces gens achètent ou sinon vous allez avoir des problèmes vous ne souvenez pas d'où sa vie tant que vous êtes vous êtes panique de poser l'agent à sa place votre problème va continuer tu rencontres un problème qui serait un petit c'est même pas comment faire pour sortir du problème si quelqu'un qui a réalisé ce qu'il ne te dit pas que c'est celui de l'agent que tu as ramassé là qui à la base de ton boulot tu vas faire comment nous tous on a ramassé l'agent moi il ramassé l'agent je m'achèrent beaucoup de ces mini et de faux-jou merci ha 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 ça y est pardonne moi le congène comme je suis un gars est un bon coeur et que ma mère a beaucoup de données j'ai beaucoup fait des denkeurs ça fait que tu es vraiment mes soies beaucoup et car mon coeur il est vraiment tu es un bon gars j'ai dira et tu me pardonnes mais je ne ramasse plus peu importe la somme, même si c'est 1000 milliards d'euros, je ne vais pas prendre je ne vais pas prendre si quelqu'un veut venir me tester demain demain matin mecredi venez me tester demain venez me tester je voudrais me devier 1000 milliards d'euros demain matin je vous donne rendez-vous mes rêves malheurs, quelqu'un qu'elle sait il va apprécier de toute façon il finira je vous quitte 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 je vous quitte